Si vous êtes profondément triste, je répète encore, si vous êtes profondément triste en entrepreneuriat, arrêtez d'abord d'entreprendre. Si vous produisez du contenu en ligne, quand je dis arrêtez, on se comprend. Mettez quelqu'un qui va le faire. Trouvez le moyen de continuer vos tâches, mais prenez de la distance avec ça. Même si vous avez une entreprise physique, comme les deux messieurs qui font dans le cacao, machin avec leur famille, si vous sentez que vous êtes, je ne parle pas de la petite tristesse, parce qu'il y a des jours, il y a un petit truc qui va t'énerver, ah ça passe, ça se comprend. Si vous êtes profondément triste, arrêtez d'entreprendre d'abord. Allez travailler sur vous, parce que ça va ressortir. Ça va ressortir. En fait, tu montes, tu descends, ça va ressortir. Même si tu es une personne très souriant devant les gens, tu vas te retrouver en train de dire un mot en fait que tu ne voulais pas dire. Ou bien quand tu vas rentrer chez toi, tu me dis que pourquoi je n'ai même pas là la personne. Pourtant, normalement, il sait que je ne vais pas parler. Vous pensez que ça sort d'où? Parce que vous n'allez pas bien là-dedans. Et aussi, en tant qu'être humain, si vous n'allez pas bien là-dedans, mais rendez-vous bien compte du fait que vos clients aussi, il y a des jours, ils ne vont pas bien. Il y a des jours, ils ne vont pas bien. C'est pourquoi Orange, MTN, machin et tout, comme vous voyez, vous voyez un message de bonne fête des mères. Il y a le côté vente, je suis d'accord, mais il y a aussi ce côté humain-là qu'on essaye de mettre en avant pour mieux rentrer dans l'inconscient collectif des gens et pour faire comprendre aux gens qui se sentent plus proches de vous. Il y a quelques années, je pense, MTN ne souhaitait pas joyeux anniversaire aux gens. Ça fait à peine quelques années que quand c'est ton anniversaire, on t'envoie ton message, est-ce que tu n'es pas content? Formulez avec ton nom. Moi, je m'appelle mon anniversaire, on m'appelle Patricia, joyeux anniversaire. Et parfois, MTN, la première personne à te souhaiter joyeux anniversaire, tu es content. Oui, et tu crois que tu postes. Pendant que tu postes, ah, MTN a pensé à moi. Eh oui, pendant ce temps, tu l'as fait de la publicité. Ils sont contents parce qu'ils sont entrés dans ton inconscient collectif. Ils sont ancrés dans l'inconscient collectif de la cible. On est d'accord? Donc, vous devez faire pareil. Et vous voyez que pour faire tout ça, si tu ne te connais pas toi-même, c'est compliqué. C'est compliqué. N'oubliez jamais ce mot, inconscient collectif. Parce que c'est l'inconscient collectif qui vous permettra de mieux comprendre vos clients. C'est l'inconscient collectif qui vous permettra de mieux bâtir l'environnement dans votre entreprise et avec vos collaborateurs. Parce que, aussi, dans l'inconscient collectif, c'est un peu comme une famille où il y a la mère, il y a le père. Le reste, ce sont les enfants. C'est la même chose dans l'entreprise et dans la société. En fait, il y a quelqu'un qui est devant. Il y a le maître et ensuite, il y a les suiveurs. Le maître, c'est toi en tant qu'entrepreneur. Les suiveurs, ce sont tes collaborateurs. Ne fais pas attention aux mots. C'est juste pour illustrer le truc. Les suiveurs, ce sont tes collaborateurs. Donc, en fait, consciemment et inconsciemment, tes collaborateurs seront des copies de ce que tu fais. Pourquoi on a commencé ce propos? Je ne fais que répéter, mais c'est important. Si vous voulez gagner de l'argent dans votre business, c'est ce que vous devez faire. Qui dit collaborateur, qui dit porteur de projet en harmonie, avec la même énergie, avec la même vision, avec la même niac, avec « Ah non, l'entreprise, ce qui va fonctionner », forcément, il y aura des résultats. Il y aura forcément des résultats. Parce qu'au-delà de ce qu'on dit dans les livres, au-delà de ce que vous allez lire, au-delà des formations que vous allez faire, mon ami, tu as quand même cinq cerveaux ou dix cerveaux qui baignent dans ta vision et qui réfléchissent tous les soirs à toutes les stratégies pour innover dans votre business. Tu as quand même ça. Et tu as des qui vont se lever le matin, qui vont te dire que « Hey, en fait, Sorey, j'ai pensé à ci, j'ai pensé à ça, je pense qu'on peut faire ci, je pense qu'on peut faire ça, telle personne, j'ai pensé à ci, j'ai pensé à ça, je pense qu'on peut faire ci, je pense qu'on peut faire ça. » Et au final, tu as un projet, pardon, et au final, tu as un projet et tu as toute une procédure bien élaborée avec des cerveaux qui passent le temps, en plus du tien, qui passent le temps à réfléchir sur ce qu'il faut faire. C'est ce qui s'est passé avec ma partenaire, par exemple. C'est comme ça qu'on travaille, c'est comme ça que nos projets sont nés, c'est comme ça qu'on a toujours travaillé et ça produit du résultat. Il faut faire pareil. C'est pourquoi on dit souvent aux entrepreneurs de souvent aussi apprendre à se détacher émotionnellement de l'entreprise comme étant ta propriété privée. C'est aussi ça. En fait, ça ne vous aide dans rien. Au contraire, ce sont vos propres vices et votre propre désordre interne qui est en train de sortir. Si tu es entreprendre, tu dis « mon entreprise, ma part, ton bébé, OK, ton bébé, ma part, je ne vois personne. » Mais attendez un peu. Allez résoudre vos problèmes, vos conflits internes quand vous étiez enfant. Limite même, vous n'aimiez pas partager. Et dessus, vous devez travailler. Ce n'est pas ton, même si c'est ton entreprise, ce n'est pas ton entreprise. J'ai fait la tautologie, mais on se comprend. Même si c'est ton entreprise, ce n'est pas ton entreprise. C'est l'entreprise de tes collaborateurs. C'est l'entreprise des personnes qui en Afrique se sont mis dans les problèmes avec leur famille pour venir travailler avec toi. C'est l'entreprise des clients aussi, surtout pour nous qui sommes entrepreneurs, qui se mettent aussi parfois en problème dans leur famille pour acheter ton produit. Qu'est-ce que vous croyez ? Combien de fois, vous, nous tous, quand tu as voulu faire quelque chose de manière générale dans ta vie globale, quand tu as voulu acheter quelque chose, quand tu as voulu même dire que j'entreprends, combien de fois la famille s'est opposée. Beaucoup de fois, dans beaucoup de cas, n'est-ce pas ? Donc, vous pensez que vos clients, eux aussi, n'ont jamais ce genre de problème. Même si ce n'est pas l'entrepreneur, même si c'est pour acheter le cacao. Vous pensez que vos clients n'ont pas aussi des problèmes du genre, dès qu'il va l'acheter quelque chose, il y a la femme qui est à côté qui va lui dire que, ah, toi, tes histoires de cacao, laisse les gens tranquilles avec, ça va aller nulle part. Ah, toi, tes histoires de chocolat. Vous pensez qu'ils n'ont pas ça. Donc, si vous n'êtes pas une personne profondément positive, si vous n'êtes pas une personne qui savait déjà vous-même vous motiver et motiver votre équipe, vous ne saurez pas motiver vos clients. Vous allez juste penser que le client est là pour effectuer un acte d'achat. C'est pourquoi quand vous allez communiquer, que ce soit en ligne, que ce soit physiquement, vous n'allez pas aller au-delà de ça. Vous n'allez jamais aller au-delà de ça. Or, le but ici, c'est de toucher profondément le client, que même dans son sommeil, non, il rêve de vous. C'est ça. Quand tu atteins le niveau-là, tu comprends que oui, je suis. C'est ça, en fait. Quand nous, on dort, on rêve des films des gens, vous pensez que ça sort d'eau. Ou bien quand on vient ici à la salle, ou bien quand tu discutes avec quelqu'un, tu rentres, tu rêves de la personne positivement, pas négativement. Et même, tu rêves de la personne, tu penses que ça sort d'eau. C'est parce que la personne t'a profondément marqué. En fait, ou ton but dans la vie, c'est la vérité, ou ton but dans la vie, c'est d'avoir un ranger. C'est que ça sort d'eau. C'est au-delà du fait que oui, j'ai une frustration, je veux être rire. C'est que, gars, c'est là, c'est profond. C'est dans l'inconscient collectif. C'est dedans. Ils ont réussi à entrer les dents. Et c'est la même chose que vous devez faire avec votre produit, votre service ou votre entreprise. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le max du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle, dans laquelle se cache le coffret VIP. Ils possèdent une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous les êtres-les pour une réussite entrepreneuriale. s'applique